J'ai fait la connaissance de mon père quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et j'avais beaucoup de guitare pour moi, il chantait. Et donc mon père c'est Jean-Philippe Martelli. Et je me souviens quand j'avais 4-5 ans, quand il faisait des prestations, que ce soit Zénith ou peu importe la prestation qu'il avait avec Kassaf, on me retenait pour que je n'aille pas sur Yosen. J'avais une envie, c'est d'aller faire mes chorégraphies, chanter, en fait faire mon show. Et parfois même quand je m'endormais, il y a certaines chansons qui me réveillaient et puis il fallait que j'aille faire mon show, mes chorégraphies. Donc il y en a des anecdotes, il y a énormément de choses à dire. Et c'est vrai que parfois quand il préparait les albums avec Kassaf ou bien des albums solos, j'assistais pour aller avec lui, mais le plus souvent il y avait école, donc il ne fallait pas rentrer tard. Et donc je me cachais souvent sous les tables de mixage pour qu'on ne me dise pas, c'est l'heure, il faut rentrer dormir. Et voilà, il y a tellement de choses. Parfois quand ils créaient des albums, ils écrivaient des textes avec ma mère, je trouvais des petites idées. Voilà, parfois on me disait, bien bien viens faire les chœurs. J'avais quel âge ? Peut-être 11-12 ans et m'inviter à faire des chœurs. Et je trouvais ça tellement magique. Et si aujourd'hui je suis chanteuse, choriste, interprète en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. C'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier avec passion et surtout avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai que quand je vois tout ce qu'il a fait, surtout quand il est sur scène, il suffit qu'il dise un mot ou que les gens se déchaînent et la foule se lève. Enfin, c'est vraiment magique. Et aujourd'hui, je répète, si je suis là, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Voilà. Et je suis fière et je n'ai pas de mots. Papa, je t'aime et je te souhaite une longue vie, plein de bonnes choses et surtout bonne fête des Pères.